On va revenir sur cette colère des policiers qui est toujours très présente, des colères contre des propos, ceux de Yann Moix qui les a accusés de se victimiser. On va réécouter ce que dit l'écrivain chroniqueur et puis on en débat. J'ai l'impression de pilotes d'Air France qui viennent se plaindre des turbulences parce qu'ils auraient peur, de chirurgiens qui ont peur de la vue du sang, d'un boxeur qui aurait peur d'hématome. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur. La peur est humaine et ça je ne vous proche pas la peur, vous devriez l'intégrer. Vanessa Colassiani, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 8, auteure de La légitime défense, homicide sécuritaire, crime raciste et violence policière. Linda Kebab, bonsoir. Bonsoir. Policière, déléguée nationale, unité SGP, police et faux. Quand vous réécoutez Yann Moix, vous avez toujours beaucoup de colère en vous ? Beaucoup de colère, comme tous les collègues et une bonne partie de l'opinion publique. Hier, notre secrétaire général a signé une tribune dans Marianne et nous persistons et nous signons. Cet homme est un sans couilles caché derrière son pupitre. Nous assumons ses propos. Vous vous reprenez même la façon de parler d'Yann Moix ? Ah mais bien sûr, on utilise son langage parce que nous nous forçons à le faire. Nous avons une éducation qui semble lui manquer, mais nous utilisons le langage de nos interlocuteurs. Enfin, interlocuteurs en tout cas, on tente en vain de l'inviter à rejoindre une patrouille, mais il semble fuir pour aller se divertir dans des émissions de divertissement actuellement plutôt qu'en grand intellectuel, venir engager le débat avec nous. Yann Moix s'est dit qu'il a été sur le terrain, il a notamment été à Calais. Il a vu des policiers qui se comportaient comme des criminels et des barbares à Calais vis-à-vis des migrants. Alors, on attend toujours les images. Ça fait neuf mois qu'il les a prononcés, ces propos. Toujours pas d'images. Le temps d'une grossesse et on n'a toujours pas de vidéos pondues, d'une part. Et en plus de ça, on a notre organisation syndicale, notamment notre secrétaire national CRS qui était sur place, qui l'a ailée. Et M. Moix s'est, comment dire, avec couardise un peu défilé et a fait son mea culpa. D'ailleurs, on en fait part de cette anecdote dans cette tribune dans Marianne. M. Moix s'est revenu sur ses propos devant les collègues, devant bon nombre de délégués de notre organisation syndicale. Bien sûr, il n'y avait pas les caméras, donc il n'y avait aucun bénéfice à en tirer. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez travaillé sur la violence policière, ce que dit Moix, est-ce qu'il y a du vrai ? Moi, je ne suis pas là pour donner les bons points et les mauvais points. Je comprends la colère des policiers qui sont attaqués. C'est une défense corporatiste. Et moi, j'ai travaillé sur la colère et la violence policière. Et en réalité, oui, il y a du vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violence policière en France aujourd'hui. Je pense que ses propos sont dus au fait précisément qu'il a observé des violences policières. C'est-à-dire que toutes les associations, tous les observateurs qui ont observé Calais ou la gestion policière des migrants sont indignés, scandalisés. Et à la violence policière peut répondre des formes de violences, et notamment des formes de violences verbales comme celle-là. Des formes de violences policières, on en voit à plein de niveaux. Si on reprend par exemple le rapport de l'IGPN, donc c'est la police des polices, qui date de juin 2018, on voit très bien que déjà il y a une augmentation du nombre de tirs policiers. Ce qui dit quelque chose. 400 tirs en 2017, 14 morts par la police. Vos collègues de Bastagmag ont recensé plus de 470 morts depuis 40 ans. Mais ça, c'est que la face visible. C'est sur ce quoi j'ai travaillé. Les violences policières mortelles. Mais on peut aussi évoquer par exemple les violences policières pendant les manifestations. Pendant les manifestations, on voit très bien qu'il y a une escalade de la violence. Alors parfois qui se répond aussi à la violence manifestante répond la violence policière. Et surtout à la violence policière répond la violence manifestante. Mais on voit qu'il y a des procédés de NAS, des procédés d'arrestation violente. Il y a des journalistes qui sont piétinés, leur matériel arraché. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violence policière. Il y a un débat sur les violences policières. Mais il y a un débat et moi je vais vous donner une réponse madame. Vous parlez de corporatisme, mais je vais vous donner du bon sens. Vous parlez du rapport IGPN qui n'a en aucune façon défini l'origine de ce que vous appelez des violences, ce que nous nous appelons de la légitime défense. Et il est là le fossé. Il y a la théorie avec le propos de violence et puis il y a la pratique du terrain. Et il y a la légitime défense. Quand vous parlez du nombre de tirs par année, ils sont inclus également les tirs sur des terroristes, sur des personnes qui attendent à la vie d'autrui. Ce ne sont pas des violences, ce n'est que de la légitime défense. Et nous allons au-delà de la théorie, nous sommes sur le terrain. Nous avons des images, notamment à Calais, où les habitants aujourd'hui sont au bout du rouleau. Est-ce qu'ils le sont à cause des policiers, du fait des policiers ? Non, les policiers ne font que réagir à une attaque qui est évidente. De toute manière, on continuera éternellement à avoir ce débat, parce qu'il y a les théoriciens des livres et il y a les pratiques du terrain. Oui, mais on entend quand même des policiers du quotidien dire « Je ne suis pas soutenu par ma hiérarchie, on m'envoie au caisse-pipe, parfois j'ai peur d'intervenir ». Il y a même un livre, en ce moment, on en parlera tout à l'heure, parce que son auteur sera avec nous, qui a écrit Frédéric Ploquin, qui connaît bien les policiers, qui dit « La peur a changé de camp ». Vous savez bien ce que ça veut dire. On n'est pas soutenu quand il se passe quelque chose. Donc ça aussi, c'est une réalité. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec les violences policières. Là, on est sur un autre sujet. Parfois, il y a le sens même de la mission qui est remis en cause par certains policiers. Le sens de la mission n'est pas remis en cause par les policiers, il est remis en cause par leurs décideurs. Il est remis en cause par ceux qui donnent des objectifs sur papier à des fonctionnaires de police qui n'ont embrassé ce métier, que pour défendre, et ça va paraître un petit peu, je ne sais pas, romancier, mais la veuve et l'orphelin, parce que c'est un fait. On a des policiers qui ne sont pas soutenus ni par les politiques, ni par les élites, ni par les intellectuels, ni par les juges, ni par les magistrats qui défend aujourd'hui les policiers, si ce ne sont que les policiers. Alors là où vous voyez du corporatisme, nous, nous voyons de l'autodéfense, tout simplement. Quand même, soyons justes, mais il y a une violence aussi contre les policiers de plus en plus forte. Alors il n'y a pas que le terrorisme. Le terrorisme prend pour site des policiers, et malheureusement, on l'a vu en France récemment, mais dans le travail au quotidien, les policiers sont devenus des cibles. Oui, les policiers sont devenus des cibles et ont toujours été. Est-ce que les propos d'Yann Moix, ça ne rajoute pas justement de la violence verbale à une violence qui existe sur le terrain contre les policiers ? Non, absolument pas. On ne va pas pouvoir imputer des violences contre les policiers. À Yann Moix, je ne pense pas. Certains disent que si, ils donnent finalement raison à ceux qui s'en prennent aux policiers. Non, parce que ce qui pourrait donner raison à ceux qui s'en prennent aux policiers, c'est plutôt les études qui montrent toutes les violences policières et toute la liste des crimes policiers. Mais j'aimerais vous répondre sur la question de la lutte antiterroriste, et vous répondre aussi sur la question des policiers qui sont pris pour cible. Mais ces événements-là sont aujourd'hui utilisés pour justement accroître le pouvoir policier et notamment pour faciliter l'usage des armes à la police. Et je ne pense pas qu'on aille dans une bonne direction quand on donne une facilitation des armes à la police. Et vous disiez, la police agit en état de légitime défense. Il y a la légitime défense, la loi est extrêmement stricte là-dessus. Et je ne pense pas que la plupart des tirs policiers mortels rentrent dans le cadre de la légitime défense, sinon ça se saurait. – Alors factuellement, nous avons l'ONG, parmi les ONG que vous citez, notamment la CATE, on peut dire son nom parce qu'elle est parmi ceux qui ont aujourd'hui transmis un rapport et rendu public. Ce week-end, on a un fonctionnaire de police qui, pour empêcher l'assassinat d'une femme par son époux, avait fait usage de son arme, par exemple. On a également deux policiers qui ont dû faire des tirs de sommation parce qu'ils étaient en train de se faire lyncher à Marseille. Et bien ces tirs-là vont être comptés dans le rapport de ces ONG. Parce que oui, on est dans la légitime défense, oui. Je vais vous citer, madame. Vous dites dans votre livre, la légitime défense de l'État a toujours été au cœur des logiques punitives étatiques. Et en fait, on est en train de comparer la police à papa des années 70 à la police de 2018. – Pourquoi ? Parce que les délinquants sont plus violents ? Parce que la société est plus violente ? – Bien sûr, on a affaire à des petites frappes, à des petites racailles de quartier qui ont pris les policiers pour leur punching ball socio-émotionnel. Et ces punching balls ne sont devenus que parce qu'il y a eu la caution des pseudo-intellectuels en amont. – Est-ce que vous parlez de madame, la pseudo-intellectuelle ? – Non, non, pas de madame, mais je parle de ces Yann Moix et consorts. Nous ne nous connaissons pas et j'ai beaucoup de respect pour les personnes avec qui j'échange, contrairement à M. Moix. – Donc vous dites, sur le terrain, c'est plus difficile que de tenir des propos dans un plateau télé, sur un plateau télé. Parce que sur le terrain, vous êtes confronté à une société de plus en plus violente et pas toujours soutenue. – Écoutez, je vais réitérer mon invitation. M. Moix, voilà, on a un gilet pare-balles pour lui. Il est là, voilà, je vous le présente. Il est là, il est toujours pour lui, il a 12 ans d'âge. – Montrez-le. – Voilà, il y a souvent le groupe sanguin des policiers parce qu'on a toujours en tête de se prendre une balle et de devoir avoir une transfusion. – Pourquoi vous montrez le gilet pare-balles ? Pour montrer qu'aujourd'hui, un policier… – C'est un cadeau pour M. Moix puisque nous l'invitons à venir dans une patrouille. Ça fait 9 mois qu'on le lui propose, on n'a toujours pas eu de réponse. Je trouve que pour quelqu'un qui prétend avoir plus de couilles que les policiers, il n'est pas très fort. Et puisque nous estimons aujourd'hui… – Qu'est-ce que vous avez apporté d'autre ? – Eh bien écoutez, je vais inviter M. Moix à non pas y aller avec des moyens de défense, mais y aller avec la fleur au fusil, voilà. C'est tout ce qu'il peut avoir en fait finalement aujourd'hui, M. Moix. Et nous allons voir si dans les cités difficiles où les collègues se font braquer à longueur de temps, menacés avec des couteaux parce que tout n'est pas forcément médiatisé, nous allons voir si M. Moix ne finira pas par prendre ses jambes à son cou. – En même temps, il a vraiment provoqué une colère qui semble sincère et pas seulement corporatiste. – Oui, et d'autant plus que les colères policières sont de plus en plus fréquentes, elles ont toujours existé. – Il y a bien un malaise quand même. – Oui, moi je pense que le malaise il vient aussi après les attentats du 13 novembre 2015 où il y a eu l'état d'urgence qui a mis les policiers dans des situations très compliquées où on leur a demandé de faire plus, etc. avec de plus en plus de pression. Mais en même temps, cette colère policière, elle revient toujours sur les conditions de travail. C'est-à-dire, on va toujours insister sur les mauvaises conditions de travail. Donc ça, c'est tout à fait classique. Évidemment, ça met du feu aux poudres. Mais je pense que si on rationalisait, si on regardait plus les enquêtes sociologiques qui sont faites sur la police, on pourrait voir effectivement qu'il y a de la violence policière et que la police prend certaines populations pour cible. – Et quoi ? Quelles populations ? – Eh bien, les jeunes en situation d'exclusion sociale, des banlieues, des jeunes noirs, des arabes, c'est-à-dire supposément issus de l'immigration. Et ça, c'est aussi des enquêtes qui le montrent. Et ça, je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. – Je pense que les policiers sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses entre leur colère due à leurs mauvaises conditions de travail et l'extrême nécessité de la légitime défense. Vous savez, les policiers ont 20 microsecondes pour penser légitime défense là où des magistrats auront deux ans de commission arrogatoire et procédure. Et à ce propos, et en matière de responsabilité, puisqu'on parle de la responsabilité des uns et des autres, nous pensons aussi à la responsabilité des propos de M. Oumouax, mais de tout le système qu'il y a autour. Et notamment la chaîne C8 qui a enregistré et monté cette émission dans laquelle elle a laissé des propos outrageants et dangereux. être diffusée trois jours plus tard. – Vous voulez que le ministre porte plainte, Gérard Collomb, puisqu'il est plutôt de votre côté, il a dénoncé les propos grossiers sur la forme et indécent sur le fond de Yannouax. – Un tweet ne nous convient pas, il ne convient pas aux policiers, nous sommes clairs là-dessus. – Ou plus qu'un tweet. – Mais le virtuel n'a pas sa place quand il s'agit de la civilité. – Donc Gérard Collomb, mise à l'intérieur, doit porter plainte. – Le ministre de l'Intérieur doit porter plainte. Notre secrétaire général, le faible, a clairement signifié ce week-end. Il faut un dépôt de plainte, il faut un acte fort. – Mais répondez à la madame qui dit, dans certains quartiers, ce sont toujours les mêmes qui sont visés, je reprends vos propos, les jeunes, les noirs et les arabes, c'est ça ? – Écoutez, moi le problème c'est que toutes ces études, elles sont toujours faites par des personnes qui ne sont pas sur le terrain. – Et si justement. – Vous allez sur le terrain ? – Je ne suis pas allée sur le terrain, mais j'ai un très bon collègue qui est allé sur le terrain. – Ah vous n'y allez pas ? – Non, parce que moi j'ai travaillé sur la légitime défense, sur des procès, mais mes collègues qui sont allés sur le terrain, je pense en particulier à quelqu'un qui s'appelle Eric Fassin, qui a travaillé sur la police et qui a montré qu'il était plus facile d'aller dans certaines banlieues parce qu'on était sûr de trouver des choses et donc de remplir la politique du chiffre que d'aller dans d'autres banlieues. – Mais est-ce que ces observateurs sont allés suivre des policiers en dehors de ces banlieues ? – Tout à fait. – Est-ce que ces observateurs ont constaté en effet qu'en banlieue, il y a plus de délinquance et de criminalité ? Moi j'ai les statistiques quotidiennes des délinquances et de la criminalité et en effet, il se retrouve qu'en banlieue, il y a beaucoup plus de délinquance et de criminalité, notamment de trafic stupéfiants, qu'à Paris-Intramuros. – Ça c'est un fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Que les policiers ferment les yeux pour pouvoir faire plaisir aux statistiques ? C'est un fait, les policiers se font caillasser, jeter des réfrigérés dans la figure et se prennent tout l'électroménager possible et inimaginable, des balcons, et ça se passe en banlieue. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça ? Il faut fermer les yeux dans ces cas-là. Et à force d'avoir fermé les yeux, aujourd'hui on se retrouve avec des zones, il faut le dire, de non-droit, pire, d'un autre droit, mais pas celui de la République. – Je persiste à dire que les violences se répondent les unes les autres et que les réactions que peuvent susciter la police sont aussi dues à des réactions violentes de la police. – Sauf mon respect, là où vous voyez de la violence réciproque, moi je vois de la légitime défense. – Quand vous contrôlez sans cesse, toujours, les mêmes individus que vous faites contrôler sans cesse, etc., je pense que vous pouvez avoir des réactions envers la police qui ne sont pas des réactions de respect. – Mais attendez, vous êtes en train de parler de contrôle d'identité, il n'y a pas de souci, on peut aussi entamer ce débat-là, notamment en matière de chiffres, puisque l'INSJ, en l'occurrence, a récemment fait une conférence à propos des contrôles d'identité, ils ne sont pas capables d'émettre des chiffres puisqu'ils ont suivi une patrouille de police, et notamment une BAC à Lyon, et il a été prouvé que le contrôle d'identité n'était pas plus, en tout cas, provoquant finalement des... – La France a été condamnée en 2015 pour ses contrôles d'identité. – Merci, on a entendu vos arguments les unes les autres, merci d'avoir été sur le plateau de BFM Souris pour débattre. – Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolis.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.